salut tout le monde aujourd'hui une vidéo d'une petite technique que j'utilise depuis toujours et en fait je ne savais pas que c'était une technique qui existait de la part de quelqu'un qui est connu c'est Bruce Lipton que je vous mettrai ici la technique consiste à croiser enfin croiser ou rejoindre en tout cas notre main gauche et notre main droite et puis croiser nos jambes je ne peux pas vous le montrer ici mais l'idée c'est que le fait de faire cette action là ça va rallier et réunifier l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de notre cerveau il n'y a pas besoin d'y penser en fait du moment où on fait ce geste là et de croiser nos mains enfin nos jambes ça va permettre vraiment de réunifier l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de notre cerveau et du coup le but il ne faut pas oublier que notre mental et notre cerveau sont comme un ordinateur que si on veut instaurer et installer un nouveau système ou un nouveau logiciel il va falloir le reboot auparavant puis ensuite installer le nouveau logiciel pour pouvoir installer ce nouveau logiciel vous allez justement croiser vos mains de cette façon là et croiser vos jambes comme quand vous croisez je suis en train de le faire mais en fait vous voyez pas ça sert à rien comme quand vous croisez vos jambes tout simplement quand vous êtes assis mais de façon allongée par exemple l'idée c'est pas d'avoir une cassure au niveau énergétique en ayant les jambes pliées mais vraiment allongez vous et faites ça vous croisez et les mains comme ça et les jambes et vous allez instaurer votre nouveau logiciel en répétant par exemple une phrase alors je vais chercher un exemple par exemple si vous êtes timide vous allez changer le je suis timide par je suis libéré de toute timidité ou je suis en pleine confiance c'est vous qui voyez comment vous le sentez en fait si vous préférez passer par la phase du je suis libéré puis ensuite au bout de 21 jours passer sur le je suis en pleine confiance ou en pleine conscience ou c'est vous qui voyez ce que vous avez l'impression de devoir travailler et en fait le fait de le faire alors que vous avez les mains et les jambes croisées et de faire plusieurs fois par jour comme des simples affirmations positives en fait sauf que vous allez vous allez les faire en ayant les mains et les jambes croisées et ça ça va permettre en fait vraiment de réunir votre hémisphère droit et l'hémisphère gauche qui sont l'hémisphère gauche c'est la rationalité si je dis pas de bêtises et l'hémisphère droit c'est tout ce qui est créativité etc chacun a son job mais en fait quand on va faire ces affirmations là en croisant nos mains ça va permettre de réunir les deux et que donc l'entièreté du cerveau et du mental et de l'esprit vous l'appelez comme vous voulez puisse comprendre quel est le logiciel que nous sommes en train de mettre en place voilà j'espère que ça vous servira vous pouvez bien sûr tout simplement observer votre façon de penser je vous le répète des milliards de fois c'est vraiment pour moi l'exercice qui est primordial et si tout le monde faisait ça ben en fait on serait pas dans ce que dans ce qui se passe actuellement parce que quand on s'observe soit on arrive à voir ce qui souffre à l'intérieur de nous si on écoute ce qu'ils pensent dans notre cerveau les gens qui se dévaluent les gens qui au contraire se disent je suis le plus fort alors que derrière on entend j'ai besoin de me le répéter parce qu'au fond j'ai pas trop confiance en moi et vu que je crois que les autres me prennent pas pour ce que je suis je préfère me le dire moi et comme ça ça évite d'avoir un manque de confiance en moi je vous embrouillez mais vous comprendrez en réécoutant au ralenti plus vous allez vous observer plus vous allez pouvoir comprendre où est le point que le mental appuie quand il répète ces phrases là en fait chaque phrase qui est répétée c'est une phrase qui en fait vient mettre en lumière quelque chose qui souffre à l'intérieur de vous sauf quand c'est des phrases positives par exemple je suis joyeux si vous le pensez réellement tant mieux pour vous si c'est pour vous auto convaincre bah tant mieux pour vous aussi en fait ça vous apporte que du positif mais si vous avez des manières de penser de je suis nulle j'y arriverai jamais c'est le mental qui adore se faire passer pour un petit caliméro ou je suis désolé les gens qui s'excusent tout le temps et je pense en particulier à quelqu'un qui quand tu avéras cette vidéo je t'embrasse très très fort je sais que tu as encore ce truc là à travailler vous êtes beaucoup à avoir ces choses là à travailler et c'est important de voir ce qui souffre derrière le caliméro par exemple le tout est de ma faute je suis trop nulle derrière on entend dis moi s'il te plaît que je suis pas trop nulle et que j'ai besoin que tu me dises que je suis quelqu'un de bien et que je sers à quelque chose en fait soyez cette personne qui est en train de vous répéter ces choses là donc par exemple si vous avez un côté caliméro vous allez croiser vos mains et vos jambes et puis vous allez vous dire je suis utile et je suis quelqu'un qui mérite d'être aimé pour ce qu'il est par exemple vous pouvez bien sûr le tourner de mille façons que ce soit mais en observant vos manières négatives de penser de votre mental et surtout en vous désidentifiant de ça parce que beaucoup pensent qu'ils sont le mental alors que le mental c'est une partie de vous et ben en vous désidentifiant et en prenant du recul en observant ce mental comme s'il était extérieur à vous ça vous permettra de plus dire je suis triste mais je suis traversé par tristesse et donc de voir que cette tristesse c'est pas vous et c'est une partie de vous le fait de placer votre conscience dans cette partie que le mental n'est pas ça va vous permettre vraiment de vous désolidariser et donc de prendre du recul voilà j'espère que ça vous aidera et que vous pourrez du coup changer toutes vos croyances limitantes et dévaluantes ça se dit pas mais vous allez comprendre en quelque chose de positif à très bientôt c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021